Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la fondue de poireaux. C'est hyper simple, il faut vraiment presque aller pour faire ça, c'est excellent, ça va vraiment avec le poisson à merveille, c'est ce que je vous recommande de faire. Allez, on y va, c'est parti ! Alors pour cette recette, on va se servir que du blanc de poireaux, jusqu'à hauteur, bien du vert, mais le vert, on va l'éliminer, ce sera pour la soupe ou autre chose. Ensuite, je vais recouper ça en deux, ou en trois, c'est égal, je vais couper ça en deux, et je vais faire ce qu'on appelle une julienne de poireaux, c'est-à-dire que je vais émincer, comme ça, dans la longueur. Fin, mais sans trop, sans kittiné aussi, mais on essaye de faire fin. Dans une passoire, parce qu'après on va aller bien rincer et laver tout ça. Voilà, maintenant on va bien rincer tout ça. Alors on va commencer par mettre un filet d'huile d'olive, un bon filet, 20 salamites, on va mettre avec 25 g de beurre, on va déposer nos poireaux laver et bien égoutés, pour 5 minutes, le fond attrape un peu, caramélise un petit peu, comme ça, 5-6 minutes, vous surveillez à tout petit peu tout petit petit peu et on laisse coloré comme ça justement ça va porter une superbe couleur à notre crème à fait ça éviteras d'avoir quelque chose tout blanc on va voir quelque chose de légèrement marron mais ça va ça va être bien plus beau on laisse comme ça mais maintenant on remue parfois on remue fréquemment toujours petit peu voilà encore 5000 de plus en remue en fréquemment maintenant je vais mettre une grosse pincée de sel ma crème mon eau je vais rajouter une deuxième bonne pincée de sel toujours très petit feu un petit mijotage à découverte on remue fréquemment je vais mettre mon soja presque plus de liquide et je suis au total à 20 minutes dix minutes depuis que j'ai rajouté dix minutes pile poil depuis que j'ai rajouté les liquides que ça vaut tout petit bouillon hein petit mijotage petit feu hein attention voilà je me retire du feu mais bon ce nuit je vais les dresser à boire voilà on étale comme il faut voilà on étale comme il faut on remettre au four pour faire gratiner et voilà les amis tout droit sorti du four c'est très appétissant je peux vous le dire et c'est très bon voilà ça avec un poisson c'est démentiel voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo je vous souhaite un bon appétit prenez soin de vous et à très bientôt jusqu'à bientôt jusqu'à bientôt jusqu'à bientôt